donc là on va découvrir sunday gold et donc sunday gold alors donc là c'est le prologue donc c'est développé par bkwm studio c'est édité par team 17 ça sortira le 13 octobre donc c'est assez éminent pour le coup c'est donc c'est leur deuxième jeu à ceux à ce studio il y aura des sous titres français là c'est aussi en français de toute façon et donc pour le petit résumé sunday gold est un jeu d'aventure point and click au tour par tour dans un inquiétant futur dystopique incarné un improbable trio de criminels cherchant à pénétrer et exposer les sinistres secrets d'une méga corporation dirigée par un milliardaire malveillant voilà et vous avez lien du jeu par lien de la page steam dans le chat voilà donc du coup ça a l'air vachement cool enfin moi la déa m'a m'a assez assez à paix je sais plus qui m'en a parlé quelqu'un m'en a parlé en live j'ai oublié je suis désolé si vous vous reconnaissez n'hésitez pas à lever la main ou à m'envoyer un mp je ne sais pas du tout si vous voyez lardif je sais pas je sais plus du tout mais merci à cette personne parce que j'avais été regarder et du coup franchement c'était très sympa ça a l'air très très sympa donc on va faire nouvelle partie let's go deux ans plus tôt et franck sali maniez vous je suis à court d'idées n'en fais pas trésor tout ton franck à la situation en main un pote m'a donné ce code au grind ça m'a coûté un bras reste plus qu'à monter sur le toit sauter jusqu'au bâtiment d'en face rejoindre le camion dans la ruelle et aller rencontrer les acheteurs un vrai jeu d'enfant c'est quoi elle est franck faut qu'on dégarpisse maintenant ah ouais n'est pas de quel bois je me chauffe franck peut-être un qui est mort alors du coup non prologue connaissance joli hangman londres et ça va très vite bien sûr peut-être trop vite je ne sais pas là c'est trop du vent sale con encore une soirée merdique dans le big wet le règlement c'est le règlement pas de bagarre dans le pub maintenant fou le camp ce lèche cul a bien cherché hogan est un con alors voilà ce qui est bien c'est que dans les phases de dialogue comme ça donc hors cinématique au moins c'est à nous de cliquer pour pouvoir passer ça c'est très bien merde où est passé mon compad donc là c'était le téléphone voilà là ça sonne se déplacer vert bah ramasser peut-être j'espère que ce foutu truc est pas cassé alors j'espère que vous entendez assez un nouveau message vocal qu'est ce que c'est c'est trop bon franchement cette 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 déa c'est magnifique je veux dire c'est 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 vraiment j'adore bon vous me direz c'est rare que je dise que ce soit moche quand je vois un jeu ou une démo mais vraiment je trouve ça mais c'est 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 magnifique quoi un nouveau message vocal qu'est ce que c'est on y est on y est franck la date d'échéance arrive il est temps de régler ta dette amène nous l'argent ou on réglera ça à l'ancienne merde enfin c'était qu'une question de temps avant qu'il me tombe dessus de toute façon j'arriverai jamais à avoir la maille à temps putain mais qu'est ce qu'elle fout sally elle était censée être là il ya 20 minutes nouveau message de sally wheeler ok donc du coup et franck je suis bloqué dans les bouchons mais j'arrive tout de suite on se retrouve au hangman t'inquiète pas ça en vaut la peine voilà qui est prometteur je dois juste trouver un moyen de retourner dans le pub ouais bah vu qu'on s'est fait virer comme comme une vieille merde ça risque d'être sympathique hein suivez votre progression dans le journal des missions ou sur l'interface principale alors comment j'accède au journal des missions consultez la base de données pour plus d'informations sur le monde du jeu et ses éléments de gameplay d'accord alors du coup à base de données beaucoup lily papillon alors objectifs ah voilà au cours de chaque chapitre les héros alors attendez je reviens juste tout de suite donc et VOUS Alors donc, les objectifs, donc au cours de chaque chapitre, les héros doivent remplir des objectifs pour progresser dans leur mission. Les objectifs primaires, donc, sont requis pour progresser dans le jeu et guident les héros le long de l'histoire principale. Les objectifs secondaires sont entièrement facultatifs. En les remplissant, vous obtiendrez des armes, de l'équipement, des consommables ou des informations sur la trame du jeu. Bon, moi en général, j'aime bien tout faire, je trouve que c'est le plus intéressant. Ok, personnages. Alors, là on a Frank Barber. Donc c'est le chef de bande, il se considère comme un Robin des Bois des temps modernes. Toute sa vie durant, Frank Barber s'est battu contre ce qu'il considère comme de l'esclavage contractuel, travailler. Au lieu de cela, il a fait le choix de vivre en marge de la société et de gagner sa vie en volant au millionnaire pour donner aux nécessiteux, c'est-à-dire lui. Frank ne travaille pas toujours seul, on le sait être à la tête d'une bande de talentueux malfrats qui l'accompagnent dans ses entreprises peu honorables. Ok, ouais, donc Sally et puis bah, l'autre personne du coup. On a un couteau papillon. Arme facile à dissimuler qui peut vous permettre de frapper rapidement, attention à vos doigts. Ah bah oui, oui, logique, ouais. Ah, c'est pas mal, on voit qu'on a 1 sur 24 découvert, les personnages 1 sur 17, mais là c'est les héros, c'est 1 sur 3. Pas mal, les concepts. Ok, ok, donc là on a rien. Ah, journal. C'est quoi ça, journal de quoi ? Des missions. Secondaire, on n'a rien. Et le principal, c'est retourner dans le pub. Je suis censée rencontrer ma vieille amie Sally Wheeler au Jolly Hangman dans quelques minutes. Malheureusement, je viens de me faire jeter à cause d'un différent avec un autre client. Sally et le reste de ma pinte m'attendent impatiemment à l'intérieur. Elle m'a dit qu'elle avait un nouveau boulot à me proposer qui pourrait nous permettre d'empocher une sacrée paix. Mais le videur refuse de me laisser passer à cause de ma prétendue attitude problématique et d'une histoire de coup de poing dans la phase d'un type. J'ai cru qu'il allait dire de coup de couteau. C'est genre, c'est juste une histoire quoi. Ok. C'est très sympa, est-ce qu'on peut sauvegarder ? J'aime bien moi, sauvegarder comme ça. Merci. Ok, il y a une personne. Ah, il y a un pied de biche, il y a un sans-abri. Ok. Ben-être, c'est génial. Ah, attendez, je suis regardée dans les contrôles. Est-ce qu'on a un... Est-ce qu'on a un... Comment ça s'appelle ? Un moyen de voir les trucs interactifs. Pas du... Bien sûr. Blablabla, je personnage 1, 2, 3. Ah mais en plus on va devoir switcher avec les persos, c'est pas mal ça. Bon bah, tant pis. Bah du coup, va falloir faire vite fait de la chasse aux pixels. Ah, et c'est 7 PA. Combien j'ai de PA moi là ? Examinez. Pas moyen que j'escalade ça. Ok. C'est excellent. Moi je pense qu'il vaut mieux essayer de parler au sans-abri. Je pense que prendre son pied de biche c'est mort. On peut l'examiner. Son pied de biche est tout ébréché et éraflé. On se demande ce qu'il fait avec et pourquoi il en a un. Alors, point d'action. La capacité d'un personnage à effectuer des actions est déterminée par ses points d'action. Donc les PA. Les points d'action servent également à lancer des attaques et utiliser des compétences pendant les combats. Ah, un PA parlé, ok. On peut l'examiner. J'adore la manière dont c'est fait pour se déplacer en fait. C'est trop trop bien. Ça fait maintenant bien une semaine que Steve camp devant le Hangman. À en croire son bonnet, ça doit être un ancien employé au Gann. Classique. Bah on peut lui parler, ouais. Dégage de là, face de paix. Tu me fais de l'ombre. Il fait nuit, ça, Kavin. Et qu'est-ce que t'en sais ? Trou du cul. Bonne ambiance, hein. Meilleur moyen de faire connaissance avec les gens. Quelle connerie. Je peux pas traverser deux rues sans tomber sur un poivreau. Ah, donc ça m'a coûté un PA pour rien. Et je peux lui piquer son pied de biche ou pas ? Je pense qu'il va me frapper en fait. On bat peut-être, non ? Eh oh, tu crois que tu fais quoi là ? Ce pied de biche là, j'en aurais besoin une minute. Tu crois que je vais te prêter, Margaret ? Et si je te pétais la rotule avec, plutôt ? Tu appelles ce pied de biche, Margaret ? Genre, c'est ta petite copine ? Fille-moi quelques foutues pièces. Tu veux ? Je meurs de soif. Pourquoi tu ferais pas plutôt un petit somme ? Va chier ! Je vais pas donner ma copine, Margaret, à un sale radin comme toi. Ça va, ma puce, ça va. Le mec, il parle comme ça à son pied de biche. Affiche du renard blanc. Attends, je vais regarder ce que c'est. Les filous de Finchley sont de retour. Pas mal ça, les filous de Finchley. Récompense de 10 000 livres. Enregistrement de sécurité disponible au Buckhams Pub. Pour seulement 5 livres, admirer le mégot abandonné sur la scène de crime. Ah mais c'est nous ça ! C'est moi ça, non ? C'est Franck ? D'accord. Ah, on peut regarder ça. J'imagine qu'elle appartient à un bourgeois venu s'encanailler pour la nuit. Il y a peut-être quelque chose d'intéressant à l'intérieur. Ah, je veux. Attention, veuillez vous éloigner du véhicule. Ta gueule, ta de ferraille. Ah merde, dommage. Est-ce pas la cabine peut-être, non ? Un attrape-couillon pour touristes. Personne n'utilise plus ces vieux trucs. Ah, je peux fouiller. Ah, des pièces. On dirait que quelqu'un était pressé et a oublié sa monnaie dans la cabine téléphonique. Mais qui utilise encore ces engins ? Alors, inventaire. Les personnages peuvent s'équiper d'armes et d'équipements dans l'inventaire. Ils peuvent aussi utiliser des consommables pour gérer leurs points de vie, leurs points d'action et leur sang-froid. Ah, on a un truc là. Base de données. Ah oui, d'accord. C'était les... Ok. Petit à petit, les explications. On a un... Bah, on a ça, du coup. Arme. On a notre couteau. Un saignement 15%. En fait, c'est génial. On a mi point and click, mi jeu de rôle, quoi. D'accord. Et objet clé. On a les pièces. Ok. Ouais, c'est à donner au sans-abri. On va lui donner. Comment je... Est-ce que je peux sélectionner et donner à quelqu'un ? Pas du tout. Ah, d'accord. C'est là. Donner la monnaie. Ok. T'as pas quelques pièces ? Sois d'accord. Tiens, mon pote. Un bon kebab te ferait sans doute du bien. Ah, je crois plutôt que ce vieux Mike va se payer une bonne boutange de gnole. Dommage, un kebab c'est bon aussi. En tout cas, on peut ramasser le pied de biche, du coup. Oh, j'ai plus assez de PA. Oh non. Alors, pied de biche. Un outil indispensable pour la démolition et certaines activités un peu plus illicites. Allez, mon joli. Voyons ce que tu sais faire. Terminez le tour pour restaurer les points d'action de vos personnages et commencer la phase d'événements. Les événements peuvent entre autres modifier le niveau d'alerte ou déclencher un combat. Wow, ok. Ah oui, faut que je reste appuyée. Wow, activité ennemie ? Ah, mais oui, c'est ceux qui se battaient là-bas, là. D'accord, mais du coup, je suis obligée de les... Oh là là, il est en train de le... Oh, mon de Dieu. On dirait que quelqu'un est en train de passer un sale quart d'heure. Moi qui pensais passer une soirée pourrie. Et c'est tout ? Genre, il s'en bat les couilles ? On peut pas l'aider ? Parce que là, les patates qui se prendent, chaud quoi. Donc, base de données, tour et phase. Chaque tour est composé de deux phases. Il y a l'exploration et l'événement. Donc, les points d'action d'un héros déterminent sa capacité à réaliser des actions. Exploration, au cours de la phase d'exploration, les héros doivent chercher des indices et résoudre des énigmes pour progresser dans le chapitre en cours. Événement, une fois que les héros ont utilisé tous leurs points d'action, ou si vous mettez fin au tour, un événement aléatoire survient. La dangerosité d'un événement aléatoire dépend du niveau d'alerte actuel et de l'état mental du héros. Au début de chaque nouvelle phase d'exploration, les héros reçoivent un nombre de points d'action égale à la valeur de leurs points d'action maximum. Ok. Combat, chaque héros peut réaliser une action à chacun de ses tours. Les points d'action servent à lancer des attaques ou des capacités spéciales. Vous pouvez récupérer des points d'action avec l'action garde en utilisant des consommables ou grâce à la capacité encouragement de Franck. Ah, trop bien. Ok. Je crois que là c'est bon, par contre on avait ça. J'ai clé. Voilà, le pied de biche. Ok. C'est une démo, mon pesay, non ? C'est pas très grave. Il faudrait que j'essaie d'ouvrir le portail, du coup, non ? Examine, déjà, non ? La grille est maintenant maintenue fermée par un vieux cadenas rouillé. Un bon coup avec quelque chose de lourd devrait le faire sauter sans problème. Parce qu'en plus on peut peut-être... Peut-être qu'il faut qu'on passe par là, il faut qu'on passe peut-être derrière le bar pour... Bah pour réaccéder au bar, du coup. On va le casser. La subtilité, c'est surfait. Yeah. Bon, on va peut-être rendre service au mec, du coup. Entrez. Occupez-vous du voyou. Bah ouais, on est obligé, hein ? Parlez, on peut essayer de lui parler. Oh, la tête ! Voilà pourquoi il faut toujours rendre l'argent au patron à temps. Très drôle, Barber. Il a une semaine de retard, donc le patron m'a envoyé collecter 200 balles et lui rappelé gentiment de payer sa dette. On sait tous à quel point t'aimes ton travail, Yann. J'ai vu ton nom sur la liste des mauvais payeurs pour la semaine prochaine, Barber. Vu l'argent que tu dois, je crois que je vais faire des heures sup. Ah ouais. Ouais, va falloir... Je vais t'apprendre à t'occuper de tes affaires. Je savais que j'aurais pas dû m'en mêler. Wow, mais nous, on est niveau combien ? Alors, point d'action. Ouais, ça, on avait lu, en fait. Donc voilà, on doit dépenser des actions pour réaliser des actions en combat. On peut en récupérer en se mettant en garde. Il y a des objets qui permettent d'en récupérer. Il y a aussi la capacité de Franck avec encouragement. Ok. Ah, les types de dégâts, ok ! Donc il y a les perforants, donc les armes à feu conventionnelles. Coupants, armes blanches. Contondants, armes contondantes. Technologiques, attaque contre les systèmes électroniques. Chaque arme a un type de dégâts associés. Les types de dégâts des armes à feu peuvent être modifiés selon les munitions équipées. Ok. Efficacité des attaques, les ennemis ont des résistances et des faiblesses face à certains types de dégâts. Les dégâts sont multipliés par deux lorsqu'un ennemi est faible face à une attaque et les dégâts sont divisés par deux lorsqu'un ennemi est résistant face à une attaque. La défense des ennemis. L'icône de bouclier indique la capacité d'un ennemi à se défendre des attaques des héros. Lorsque la défense d'un ennemi est brisée, il subit plus de dégâts et ne peut pas agir pendant qu'il la récupère. Si l'ennemi est en train de charger une attaque lorsque vous brisez sa défense, elle est annulée. Après un court laps de temps, l'ennemi récupère sa défense et peut à nouveau agir. Il y a les attaques chargées. Certaines attaques ont besoin d'un temps de préparation avant d'infliger des dégâts. Lorsqu'un ennemi charge une attaque, sa cible ou ses cibles sont indiquées. Vous pouvez interrompre l'attaque d'un ennemi en réduisant sa défense jusqu'à zéro avant qu'il ne finisse de la charger. Si la cible se défend contre l'attaque, elle ne subit pas de dégâts et l'ennemi perd un peu de sa défense. Action garde. L'action garde vous permet de récupérer une quantité de PA équivalente à la valeur de l'attribut regain de points d'action du personnage concerné. Lorsqu'un personnage se défend, toutes les attaques lui infligent moins de dégâts et il évite complètement les attaques chargées. Pas mal. Je vais attaquer, non ? Peut-être garde. Oula, bonus, malus. Les personnages peuvent être affectés par des bonus et des malus. Les bonus et les malus ont un effet sur les attributs des personnages. Déplacer le curseur de la souris sur un bonus ou un malus pour plus de détails. Mais je ne sais pas là. Est-ce qu'il a dit oh oh ? Mais je n'ai pas sûr. Il n'est pas attaqué. Ah oui. J'ai raté. Là c'est chaud. Ça va être pour ma pomme. Je dois bloquer sa prochaine attaque. Garde. Oh yeah. Alors attends, je crois qu'il planifie toujours. Ah bah là, il ne planifie plus du coup. Il peut réattaquer. On va en profiter. C'est sûr. Est-ce que je fais garde ? J'ai bien fait. Et ça me permet en plus de récupérer mes PA. Je suis trop vieux pour ces conneries. Eh ! J'arrive encore à botter des culs comme un jeune loup. Oh yeah ! Niveau 1. Mais là, putain, on n'a gagné que ça. Ah ! On a quand même 200 livres. Objet clé, ce beau paquet de flouze. Ça appartenait sûrement au pauvre bougre de la ruelle. Mais du coup, il est mort, le mec qui tapait ou pas ? Pauvre bougre. En voilà une belle liasse de bonheur. Pas assez pour se faire un festin ni régler mes dettes, mais je vais pouvoir payer l'ardoise que j'ai au bar. D'accord. Et la victime ? Examinée ? Tout ça pour 200 balles. J'ose même pas imaginer ce qu'il me fera à moi. On peut le fouiller, hein ? Ah bah oui, ça nous a mis nos PA. Très bien. Oh, des pétards ! Très bruyant, les enfants les utilisent souvent pour jouer des mauvais tours. Alors, shopping, liste, ah merde ! Il avait euh... Oh non, c'était pour l'anniversaire de quelqu'un, je pense. Ouais, l'anniversaire d'un enfant. Ballon, vélo, pétard, etc. J'imagine qu'il prévoyait de fêter un anniversaire. Cet argent devait être réservé pour le vélo. Je vais garder ces pétards. Ça peut toujours servir pour attirer l'attention. Oui, mais du coup, là, on lui a quand même pris l'argent. Ah, on peut lui rendre l'argent volé. Vas-y, on va lui rendre. Tiens, ne me remercie pas. Et le journal, du coup... Euh, on peut lire. Alors, nouveau départ pour les réfugiés climatiques de Curag. Ok. Les crues soudaines de 2067... Ah, donc ça se passe en 2070. Ok. Les crues soudaines de 2067 ont ravagé les magnifiques terres agricoles de Curag. Leur paysage emblématique reste le symbole d'un temps plus simple dans l'ancienne Irlande. Les réfugiés de cette catastrophe naturelle auront bientôt un nouveau foyer, le fantastique complexe de New Curag. Ils pourront s'y loger grâce au généreux prêt de relocalisation à 0%, proposé par Alice Barber Farm Tech. Super. Coucou, Raikin, comment tu vas ? Saski Newell, la porte-parole de Alice Barber, a partagé la déclaration suivante. Les pauvres et démunis pourront à nouveau devenir des membres productifs de notre société et vivre dans des appartements équipés de murs vidéo dernier cri, qui les transporteront dans des collines ondoyantes et des prairies magnifiques. Ah oui, d'accord, mais c'est des murs vidéo. Ce nouvel environnement plein de fraîcheur permettra aux résidents de profiter de conditions idéales afin de pouvoir participer à la production de bétail élevé en cuve de qualité. Ah super. Bah ça va tranquillou, merci. Manifestation violente au parlement. Ok alors attendez, ah je vous mets un... Le lien du jeu, le lien de la page Steam du jeu. Pourquoi ça marche pas là ? Hum, attendez. Ah ça y est ! Ah bah dis donc, si vous voulez aller voir le... Un peu plus de photos et de vidéos. Donc manifestation violente au parlement. De nombreux résidents pauvres et opprimés de Londres se sont rassemblés à l'extérieur d'appartements inondés afin de dénoncer le manque de logements abordables dans la ville. Ils souhaitent faire pression face à un gouvernement déjà en difficulté financière qui peine à maintenir une grande partie de la ville au-dessus du niveau de l'eau toujours croissant. Malgré la campagne restée calme et sec, très appréciée de nombreux londoniens, refusent de faire des efforts nécessaires pour atteindre un meilleur statut économique et social. Alors, les mordeurs refusent de faire les efforts nécessaires. À la place, ces habitants préfèrent réclamer des aides au gouvernement. Lors d'une manifestation récente, les services de sécurité et de renseignement du parlement ont rapidement dispersé une foule chahuteuse grâce à de nouveaux outils de pacification urbaine d'arniquerie fournis par Hogan Sarduskri. J'ai très peur. Donc ils les ont tués ou comment ça se passe ? Ah, le journal est classe. Je pensais pas qu'on pouvait baisser la souris pour lire la suite, c'est super cool. Au moins, on n'en apprend plus sur le contexte. Les sacs poubelles ! Pas le lit le plus confortable qu'il soit, ouais, on peut pas fouiller, c'est dommage, j'aime bien moi. Ah, benne ordure ! Ah, attendez, on va terminer le tour. Bah là, on n'a pas vraiment d'activité ennemie, ouais. Ça a l'air tranquille, trop tranquille. Ça, ça veut dire qu'au prochain tour, ça peut puer du cul, quoi. Alors, attendez, l'inventaire, on a obtenu... Bon, bah ça, on a lu de toute façon ce que c'était. Et ça... Ah oui, on a eu tour et phase, ah, non, condition... Ah, les coups durs. D'accord, ah ouais. Ok, quand le bouclier est brisé. Et merci beaucoup Karma Off pour le follow. Bienvenue sur la chaîne, j'espère que tu vas bien. Personnage. Ah, on a Yann. Donc, Yann travaille comme collecteur de dettes pour le compte d'un mafieux du quartier. Il va trouver les joueurs qui n'ont pas payé leur dette et se délectent de la façon qu'ils ont de lui implorer pitié, alors qu'il les tabasse pour en faire des exemples. Sympa. Ok, donc ça c'est, ouais, un des ennemis. Ok, donc on a trois héros, on a onze ennemis. Hum, qu'il reste encore d'autres persos. Ok, bah let's go. Donc ça c'est fait, attendez, on va peut-être sauvegarder, histoire de... Touc, et touc. Ok. On va fouiller la benne à ordure. Eh, il reste au moins de quoi faire deux shots dans celle-là. Ah, on a récupéré une bouteille. Yeah. Euh, fine de bien mes games. Ou fine, je sais pas. Tout doux. Restore une petite quantité de sang froid. Ah, pas mal. Résistance. 100%. Ok. Ah oui, donc c'est les objets consommables qui vont nous aider. Ok. Euh... Utiliser les pétarbas. Ouais, faut qu'on fasse une diversion du coup pour pouvoir re-rentrer dans le bar. Voilà, qui devrait occuper le videur pendant une minute. Je ferais mieux de foutre le camp d'ici avant qu'il me voit. C'est quoi tout ce bordel ? Non, mais c'est pas vrai ! Encore tout un foutoir à nettoyer et un autre corps à faire disparaître. Il va être occupé dans la ruelle pendant un petit bout de temps. C'est le moment ou jamais de retourner à l'intérieur. Ah bah, let's go, hein. Let's go, entrer dans le pub. Tu te fous de moi, là ? Eh, vous deux ! Re-commencez pas à foutre la merde ici, hein. Compris. Ah, ça fait du bien d'être chez soi. Je vais vite fait jeter un oeil aux alentours avant de m'asseoir avec Sally. Franck, par ici ! Oui, bah attends deux secondes, je vais regarder, hein. Ok, donc là, on a réussi notre objectif. On devait retourner dans le pub, c'est bon. Voilà, et là, on doit discuter avec Sally. Mais je vais un peu regarder ce qu'il y a autour, quand même. Ça peut pas être cool. On a un sac à main, on peut voler ? Attendez. Ça, ça va être le truc de... C'est point and click, mais comme il y a du jeu de rôle, avant que je fasse des conneries, vu que moi, j'aime bien voler. Examiné. Il y a un badge à l'intérieur. Emma Harrington. Je connais pas. Moi, je pique, hein. Fouillé. Je vais emprunter ça, de façon permanente, hein. Ah, c'est inconsommable, ça. Alors, restaure une petite quantité de points de vie. Si on ne sent pas la douleur, est-ce qu'on est vraiment blessé ? Donc, résistance, 60%. Ok. Pas mal. Voilà, on a notre consommable. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a le jukebox, ouais. Est-ce que c'est très utile ? On ira après. Elle a déjà fonctionné, cette horloge. Elle serait vite réparée si certains clients payaient leur ardoise de temps à autre. J'avoue que lui... Lui, il a une bonne ardoise, hein. Écusson du FC Holloway. On va aller vers le jukebox, tiens. Oh, on peut frapper. Attends. Examine. Cet engin est dans un sale état, mais il fait toujours son boulot. Un peu comme moi, je suppose. Combien de fois je t'ai dit d'arrêter de faire ça, Franck ? Ouais, ouais. Utiliser ? On peut mettre ça, Watch It Burn, là, non ? Je ne sais pas ce que ça donne, mais... Ok, c'est sympa, ça, du coup. Ah ! Une relique des temps où le sport, c'était des compétitions entre personnes, pas entre des chiens réanimés qui essayent de s'entretuer. Alors, j'ai peur d'apprendre ce que ça veut dire, en fait. Ok. Et c'est bien qu'il y ait une petite coche pour dire qu'on a examiné tel ou tel objet. Ça, c'est super bien. Donc, de se perdre et de se dire, mais attends, j'ai déjà vu, ça. Ou même de reprendre une sauvegarde et puis de ne pas savoir ce qu'on a fait. Donc, il y a la service de le client. Peut-être qu'on peut rattraper le coup avec le client, parce qu'on s'étape avec lui. On peut le remettre en place. On va examiner. Il a dû tomber tout à l'heure pendant ma petite dispute. On va le remettre en place. Voilà. Désolé pour tout à l'heure. Ne reste pas la parole, Tocar. C'est à Sam que je parlais, mon pote. Jamais je m'excuserais de t'avoir fait le portrait. Je te trouve même plus beau comme ça. Putain, mais arrête un peu, Franck. On va lui parler. Putain, mais comment t'as fait pour revenir ici, Franck ? J'ai calmé le jeu avec le videur. Mon cul que t'as calmé le jeu. En tout cas, je suis là. Pour le meilleur et pour le pire. Pour le pire, ça fait aucun doute. Et coucou le cajot ! Comment tu vas ? Oui, ça fume, ça fume. Là, pour le coup, on est un personnage qui est un petit peu énervé. Donc franchement, on a commencé et il s'est fait jeter du pop parce qu'il s'est tapé. Tu joues à quoi le cajot en même temps ? Donc la serveuse, c'est bon. Le client, on peut l'examiner. Le connard que j'ai frappé tout à l'heure. On dirait qu'il va avoir un sacré cocard. Je devrais peut-être essayer de calmer le jeu. Ouais, je pense que ça pourrait être utile en fait. Parce que ça se trouve... Ça marche le cajot ? Bonne partie. Bonne partie. Et des bisous à la cagette et la barquette. J'espère que vous allez bien. Je me dis que comme à chaque tour, on peut avoir des... Des... Comment ça s'appelle ? Des combats. Peut-être que lui, il peut se joindre. Il peut soit lancer un combat, soit se joindre aux mecs qui vont nous taper. Et faire la paix avec lui, ça peut peut-être être bien. Pour qu'il ne nous attaque pas. Ou qu'il ne se joigne pas à d'autres ennemis. On va essayer de lui parler. Tout le camp, trou du cul. Calmos, mon pote. Mets ton prochain verre sur ma note et on se raquitte, d'accord ? Psst. Je ne vais pas me gêner. Serre-moi un verre de Hogan Excelsior, ma belle. Gold Label. C'est gracieusement offert par mon ami ici présent. Dis-moi un truc. Pourquoi est-ce qu'un regard comme toi idolâtre un gros connard plein aux as comme Kenny Hogan ? Il n'a pas peur de dire ce qu'il pense. Il sait dire les choses comme elles sont. Même honnête, un connard reste un connard. Pas faux, hein ? Je vois un kiff sur Darksiders Genesis. Je ne connais pas du tout. Mais oui, du coup, tu avais fait tous les Darksiders. Donc il te manquait celui-là, c'est ça ? Est-ce que je peux aller dans la cave ? Examinez. Elle est fermée. Ok, on va parler à notre pote. On va peut-être save, histoire d'eux. On peut l'examiner. Ma bonne vieille partenaire. Je ne l'ai pas vue depuis que notre dernier job a mal tourné il y a quelques mois. Ça avait été un beau merdier. Ok, bah let's go. Eh bien, voyez-vous ça ? T'es toujours en un seul morceau ? Ouais, c'est un putain de miracle. Tu m'étonnes. Je m'attendais à ce que tu te sois fait couper en morceaux à cause d'une de tes dettes. Pourquoi tout le monde se mêle de mes finances en ce moment ? C'est parce que tout le monde sait que ça fait un moment que t'as pas réussi de gros coup ? Pas faux. Et toi alors ? J'ai un vrai boulot maintenant. Réglo et tout. Sally Wheeler qui a un vrai boulot ? La boîte qui t'a engagée devait vraiment être désespérée ? C'est quoi ? Un refuge pour chiens. On récupère les rebuts des ligues de courses clandestines. On les remet sur pied et on leur trouve un nouveau foyer. Ah, donc tout à l'heure, c'était vraiment... Le sport, c'était vraiment avec des chiens. Ok, d'accord. Je pensais que c'était un truc un peu... Bon, c'est pas bien, mais je pensais que c'était un truc encore plus louche, quoi. Tu dis honnêtement, c'est un Diablo-like, bien sympa, avec une BO de malade. Bah c'est cool alors ! Mais du coup, après, t'as plus de Darksiders. Ou ils vont en ressortir. Ça existe encore, ces conneries ? Les gens en ont pas assez avec la King's League. La King's League, c'est des monstres réanimés, des tueurs cybernétiques. Ah non, donc y'a bien un truc de mecs réanimés, ok. Mais les réseaux clandestins utilisent de vrais chiens qu'ils gavent de tout un tas de médocs. Ok. Nous sommes en direct depuis le Stade Wigan Télécom, sous le soleil de Londres, pour la cérémonie d'ouverture de la Coupe Desmond Wells. Quel beau jour pour une course, Tom. Ça fait dix ans aujourd'hui depuis la toute première course de la Coupe Desmond Wells. Et quel moment inoubliable nous avons vécu depuis. Restez avec nous pour toujours plus d'action dans la Coupe Desmond Wells, un truc comme ça. Voilà. Ouais ! D'accord, on dirait des chiens à la Resident Evil, quoi. Putain, la King's League est déjà suffisamment gore, on n'a pas besoin de plus. Qu'est-ce qu'il se passe dans ce pays de cons, bordel ? Oh, tu sais, c'est pas nouveau, hein, ça existe depuis des années. Ça me fait regretter les vieux jours, quand on volait aux riches pour donner au... Arrête ton char, Franck. T'as jamais été un robin des bois, tu le sais très bien. Au fait, tu me parlais d'un boulot ? Oui, j'ai rencontré un type qui a une histoire intéressante. Le voilà. Oh. Franck, je te présente Gavin. Il a des affos bien juteuses pour nous, et il a même accepté de nous accompagner jusqu'au bout. Enchanté de faire ta connaissance. Salim a dit... Vous rigolez ou quoi ? On va braquer un studio de jeux vidéo, c'est ça ? Camme ta joie, Franck. Gavin est un employé de Oogan Industries. Oh, la tête ! On dirait le mec de Stranger Things, un peu. Et coucou, Gavark, comment tu vas ? Ancien employé de Oogan Industries, on me reprendra pas à bosser à nouveau pour ces enculés. Pas après ce qu'ils m'ont fait. Un ex-employeur monté ? Splendide ! Laisse-moi deviner. Tu veux qu'on aide à faire chanter ton ancien boss ? Non, Franck ! Je fais pas dans l'amateurisme. Gavre était informaticien, et d'après ce qu'il me dit, il avait accès à tous les dossiers sensibles de la boîte. Et c'est une putain de caverne d'Ali Baba. Il y a une tonne d'informations sur Oogan. L'entreprise sert de couverture à un genre d'opération secrète. Il nous faut juste des preuves. Et c'est pour ça que j'ai besoin de vous. J'ai vu les commentaires de Sally sur un des postes de Lady Shell, et j'ai fait mes recherches. Vous êtes forgés une belle petite réputation, vous deux. Écoute ce qu'il a à dire, Franck. Ça pourrait nous intéresser. Eh bien, ça va super, Gavre aussi. Ça va au top. Alors, le plan est simple. On entre dans les labos de Oogan tout en douceur. Je badge les portes sur tout le chemin, donc ce sera facile. On va à mon bureau, je me connecte au réseau, et je récupère les fichiers concernant Oogan. Et notre rôle dans tout ça, c'est quoi ? Eh bien, je suis pas censée accéder aux locaux, et je peux pas récupérer les fichiers à distance. C'est là que j'ai besoin de vos talents particuliers. Frappez fort, visez juste, forcez quelques serrures. Tu connais la chanson, Franck ? On entre, on vole des dossiers sur un ordinateur et on sort ? C'est tout ? Pas d'hélicoptère, ni de poursuite sur les toits ? C'est tout. Simple et évident. Comme papa dans maman. Par l'expression, pas mal. Très bonne traduction française, du coup. Je sais pas si le jeu est français de base, mais il est magnifique, et j'aime beaucoup. Ah, il te manque encore le 2, le cajot ? Bon bah c'est cool alors. Du coup, t'as encore de quoi faire devant toi, quoi. Non, c'est jamais simple. Y'a quoi sur ces dossiers exactement ? Vous me croiriez pas si je vous le disais, mais vous verrez bien assez tôt. Ok, chef, et qu'est-ce qu'on fait avec ces fichiers une fois qu'on les a ? On les vend aux concurrents de Hogan. Ou on leur rend en échange d'une rançon. Elle est bien loin à l'époque où pour un braquage, on avait juste besoin d'un bandana et d'un pétard. C'est de l'argent facile, Franck. Rien n'est jamais facile, tu peux me croire. Et bosser avec des bleus comme lui, c'est chercher les emmerdes. Ah ouais, c'est vrai, on avait 55 d'XP. Oh trop bien, non mais ce jeu. Non mais les gars, ce jeu. Quand il sort, on le fait, mais direct. Mais vrai, mais. Il est, mais je sais pas comment j'ai pu le louper. Mais il est exceptionnel. Pour rappel, je vous mets le lien du jeu dans le... Je suis allée trop loin. Je vous mets le lien du jeu dans le chat. Il sort le 13 octobre. C'est génial. Ce jeu est génial. Alors, qu'est-ce que je choisis ? Ah, on a deux points de compétence. Donc soit tir de précision. Donc, c'est pour les armes d'épaule. Et ça... Infige et dégâts supplémentaires. Soit enquête. Donc observation pour enquête. Franck scrute la pièce pour révéler tous les objets avec lesquels il est possible d'interagir. Ça, c'est pas mal. Ou concentration. Donc capacité de meneur. Marquer un esprit pour lui infliger des dégâts supplémentaires et qu'il soit plus facile à toucher. Ah, ça peut être bien ça. Ah, je sais pas. Moi, j'aime bien après me baser sur les enquêtes et tout. C'est quand même mon truc. Donc... Alors, attends. Si je fais OK... Je vais être capable de débloquer. Ah, on a débloqué ça. Est-ce qu'on peut choisir ? Vos personnages obtiennent de nouvelles compétences à mesure qu'ils gagnent des niveaux. Ces compétences peuvent être améliorées en attribuant les points de compétences que vous recevez avec chaque nouveau niveau. D'accord ? Je vais dans quoi pour le faire, du coup ? Ah, compétences. Trop bien. Ok. Ah, et du coup, on a... Ah, on a présence rassurante aussi. D'accord. Ah, crochetage ! Oh là là ! Ça, c'est obligé. Ça, je vous le dis. Crocheter, c'est la vie. Ah ouais, non, non. On va faire ça. On va faire crochetage en direct. Ah ouais ! Frank peut ouvrir les serrures sans en posséder la clé. Ah ! D'accord. Et là, le rang qu'on a, c'est 1. Mais je peux le mettre à 2, en fait. Donc ça réduirait le coût en PA. Des actions de crochetage. Et ça réduit la difficulté des épreuves de crochetage. Ah, des épreuves, trop bien. Donc je fais quoi ? Je fais améliorer ? Et maintenir ? Mais je veux aussi observer, moi. Je ne mets rien en combat. On retiendra. Je ne mets rien en combat. D'accord. Et donc là, en fait, ça nous coûtera 4 points d'action au lieu de 5. C'est pas mal. Ouais, il faut que ça aille vite parce que, bah... Oui, oui, parce qu'en fait, quand on finit le tour d'exploration et qu'on a plus de PA, en fait, ça peut passer en combat. Donc oui, il faut l'intérêt de faire les choses vite. On va faire ça. Après, le corps à corps léger, bon... On augmente de 10% les dégâts d'attaque critique. Ouais, mais j'aime bien enquêter, moi. Voilà. Ok. Et après, je ne sais pas si là, on va diriger les deux autres, mais dans tous les cas, les deux autres, on peut les améliorer aussi de différentes manières, donc... Qu'est-ce qu'on doit faire, là ? On n'a pas de secondaire. Il faut tourner dans le pub. Ok, créer une diversion. Je pense qu'il faut discuter avec tout le monde, là. Ok. Est-ce que je peux... Ah non, il faut que je parle à Gévin. Ok. Examinez. C'est qui, Scugus ? Je ne l'ai jamais vu de ma vie, mais il veut apparemment nous présenter l'opportunité du siècle. Ça semble un peu trop beau pour être vrai. D'accord. Le sac à main, c'est fait. Est-ce qu'on peut reparler aux gens, du coup ? Ah ! Si on commande un verre, c'est la fin du prologue. Oh non, déjà ! Le dégoût ! Je crois qu'on n'a rien d'autre à regarder. Bon, bah, let's go. Nous retrouvons les vainqueurs de la journée, Kenny Hogan et son extraordinaire Sunday Gold. C'est la quatrième année de suite qu'ils remportent la coupe d'Esmond Wells. Quelles mots d'inspiration réservez-vous pour nos téléspectateurs ? Monsieur Hogan, que souhaitez-vous transmettre à vos nombreux fans et supporters dédiés ? N'oubliez jamais ceci. Dans la vie, tout dépend de vos efforts. Si vous voulez vraiment changer le monde, c'est à vous d'avoir le courage de le faire. Tous les idiots fauchés de cette ville ont recours aux mêmes excuses pathétiques. Laissez-moi vous donner un vrai conseil. Si vous n'avez plus un rond, plus de force, vous ne pouvez vous en prendre qu'à vous-même, bande d'abrutis. Parce que les gagnants, nous serons toujours gagnants. Ça suffit. Il est temps de donner une petite leçon d'humilité à cette ordure. La musique, elle déchire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bravo, on a chapitre 1 ? Ok. Et salut à tous. Merci beaucoup Light pour le raid. Désolé du petit temps de latence, mais j'attendais que la cinématique se passe. Foufou N'Attack. Merci beaucoup et coucou Boludoc pour... Boludoc, j'espère que tu vas bien. Coucou Lucas. Et bonne journée du coup, Boludoc. J'étais à l'étage. J'ai entendu, on va arrêter. J'ai couru. Et comment vous allez ? T'étais sur quoi du coup ? Alors attends, du coup, il y a dû avoir le SO. Just chatting, ok. Oh merde ! Oui, mais je voulais pas passer le dialogue. Du coup, vous étiez sur un stream de chatting où vous avez fait... T'as joué à un jeu du coup, Light. Donc je vous remets le lien du... Voilà, je vous remets le lien du jeu. Donc Sunday Gold, un mélange de point and click et de... Enfin, point and click au tour par tour en fait. Il y a des phases d'exploration. Donc il faut observer les objets. Résoudre des énigmes et tout. Et des phases de combat. Donc assez sympa. On dirige trois personnages. Donc c'est eux. Et voilà. Et la DA juste... Et c'est trop, trop, trop stylé. Le jeu sort le 13 octobre. Le jeu sort le 13 octobre. Et il sera en français. Comme la démo. Sous-titrant en français. Attendez. Qu'est-ce que j'ai noté ? Est-ce qu'il y a un doublage audio en français ou pas ? Je sais pas. Vérifie ce que j'ai noté. Non, il y aura des sous-titres. Ce qui est déjà très très bien. Donc voilà. Et bah ça va super, ça va super. La blague du Fall Guys finit sur du React. Ah, c'est du React sur quoi du coup ? Alors, euh, Franck. Alors c'est quoi le plan déjà ? T'es sérieux ? On l'a détaillé déjà deux fois. Ouais, mais j'écoutais pas vraiment. Ah, t'es un vrai dur toi. Un vrai de vrai, hein ? Le plan, c'est qu'on accompagne Gavin à son foutu bureau pour qu'il puisse se connecter au serveur depuis son compad. Dès qu'on a les fichiers, on met les voiles. Pas de gravuche, pas de sang. Ah, pas de sang. Ça serait bien la première fois. Tu trouves que c'est pas un bon plan ? C'est juste que face à un ennemi, les plans se cassent toujours la gueule. Le jour a tout a basculé. Ah oui, tu m'étonnes, ouais. Bon, y'a de quoi se marrer. Gavin a une tête de champignon. Non, mais tellement. En fait, Gavin, on dirait un peu le mec... C'est un peu le cliché. On dirait un peu le mec dans Stranger Things. Vous savez, celui qui est hyper parano, là. Moi, qui les aide vachement bien, mais qui est hyper parano et tout. Je sais pas s'il est dans la saison 1. Pierre, il est dans la 2, je crois. Ça me fait un peu penser à ce type de mec. Je sais plus comment il s'appelle. Mais son perso est excellent. Dites, je commence à penser que c'est peut-être pas... Allons, petit. La cible est verrouillée et le canon chargé. Je pensais que c'était à la fin du prologue, parce qu'il disait, ouais, fin du prologue. Bordel. Peut-être que revenir ici, c'était pas une si bonne idée. J'ai le cœur qui bat la chamade. Oh purée, il a perdu du sang-froid. Un héros est en train de perdre son sang-froid. Certaines actions et certains événements... Pardon, ça sent le brûlé, ça sent bizarre, c'est pour ça. Je vais aller voir après, de toute façon, je vais faire une pause. Donc un héros est en train de perdre son sang-froid. Certaines actions et certains événements ont un impact sur le sang-froid de vos héros. Chaque personnage a son propre attribut de sang-froid. Certains personnages réagissent mieux face à la pression que d'autres et peuvent même bénéficier de bonus lorsque leur sang-froid diminue. La perte de sang-froid peut avoir plusieurs effets comme modifier certains attributs de combat, éveiller des problèmes sous-jacents qui appliquent des malus, faire paniquer les personnages lors des combats. Vous pouvez contrôler les niveaux de sang-froid des héros en utilisant des consommables et des capacités, ainsi qu'en réalisant certaines actions. Ok. Tu dis, Lucas, il semble que dans la première, il arrive en tant que journaliste dans 2-3 épisodes. Ah oui, c'est vrai ! C'est vrai, c'est vrai. Donc ouais, il est là depuis la saison. Effectivement, oui, oui, oui. Oui, t'as raison. T'as raison. Mais j'adore vraiment son perso. Je le trouve vachement cool, quoi. Alors, du coup, donc là, il est en train de perdre son sang-froid. Ok. Un héros... Alors voilà, un héros est en train de perdre son sang-froid. Si un personnage perd trop de sang-froid, il peut paniquer lors des combats. Lorsqu'un personnage panique, il agit de son propre chef en ignorant les instructions du joueur. Plus le niveau de sang-froid d'un personnage est bas, plus il paniquera rapidement. Gavin est moins aguerri que Sally et Frank, ce qui le rend particulièrement vulnérable au stress. Lorsque son niveau de sang-froid est bas, il peut halluciner en combat et voir des ennemis qui n'existent pas. Ah, sympa ! Si Gavin n'attaque pas immédiatement ses ennemis, ils l'attaqueront, ce qui réduira encore plus son sang-froid. Oh, purée ! Le cercle vicieux. Ça marche, Clovino ? Bah, merci du coucou. J'espère que tu vas bien. Et puis, bah, bon courage pour le taf. Courage, courage. C'est vendredi. Alors, du coup... Ah ouais, je peux choisir un tel ou un tel. Ah, j'aime bien. Ok, bon, ça va. Il a juste perdu... En vrai, il lui reste 95% de sang-froid. Ça va, c'est pas non plus un truc de fou, quoi. Alors, on peut observer et on peut bouger. Ah, on peut ouvrir le capot. Il y a un sac de Autoxar. Pardon. Le magasin russe de pièces auto à petit prix sur le siège avec un reçu pour une nouvelle batterie. Oh ! Ce serait utile, ça. On va ouvrir le capot. Oh yeah. Oh yeah. Une batterie flambe en oeuvre trouvée dans une voiture du parking. Elle devrait marcher avec n'importe quel véhicule. Je pense que ça va être utile. Ça ne dérangera personne si j'emprunte cette batterie, non ? Non, t'inquiète. Tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fiche. Arme. Ah oui, elle, elle a ça comme arme, ok. Les objets clés. Elle a la batterie, ok. Compétences. Ah, elle, je peux aussi améliorer une de ses compétences. Elle a de la force. Ah, elle a tout bib. Peut-être tout bib, ça pourrait être utile. Ou force, peut-être. Force. Ah, je ne peux pas. Ah non, je n'ai pas de points, ok. Ah oui, d'accord. Dans la base de données, il me parle du sang-froid. Ah tiens, on va regarder les autres persos. Donc Gavin, pirate, activiste et déséquilibré. Gavin Dorsey, véritable virtuose du clavier, se sent plus à l'aise derrière l'écran de son ordinateur que dans le monde réel. Que ce soit en manipulant l'opinion publique sur les réseaux sociaux ou en infiltrant un réseau informatique sécurisé, Gavin est capable de tenir tête à n'importe quel adversaire sur le ring numérique. Après qu'un incident sur son lieu de travail lui a ouvert les yeux sur les activités secrètes de la société qui l'employait, il est en train en contact avec Sally pour mettre au jour les activités de son ancien employeur. Ok. C'est excellent. Les armes, ok, on a une batte, on a un fusil, on a ça, ok. Et par contre du coup, les gars, vous avez quoi vous comme truc ? D'accord, ça c'était obligé. Frank ? Ah, Frank il a récupéré son fusil. Si c'était bon pour les cow-boys, ça sera bon pour vous. Et Gavin, il a une batte de baseball, bien équilibrée avec une prise confortable, parfaite pour envoyer valser des balles de baseball ou pour exploser des crânes. Ok. Un patoche. On va save, hein. Save, on save. Euh, donc on a récupéré une batterie, on peut tout fouiller. Oh, on peut crocheter, on peut crocheter, attends, on peut crocheter avec lui. Oh oui. Oh ! Comment tu t'es mis au crochetage de serrure, Frank ? Tu peux pas passer ton temps à casser des fenêtres et défoncer des portes, quoi qu'en dise Madame Wheeler. Ce qu'il faut pas entendre, quand tu veux que le travail soit bien fait, tu sais qui appeler. Il faut parfois savoir être discret, et les bourgeois gardent souvent leurs objets de valeur sous clé. Fallait bien que j'apprenne. Pratique ! Et comment ça marche ? Je dois simplement faire tourner mon crochet à l'intérieur de la serrure jusqu'à ce que je tombe sur le point sensible. Ensuite, j'aligne la bague sur le marqueur. Là, j'ai décroché. Et je recommence pour chaque bague. Ah ! Ok, si, j'ai peut-être compris. Bon, je pense que là, c'est le tuto, donc on va voir. C'est rien de très compliqué, mais ça demande quand même du doigté un bon timing. Euh, ok. Ne mets pas la pres... Quoi ? Ah, j'ai capté, j'ai capté ! J'ai tout compris ? Donc on tourne. Il y a le point sensible. Ça donne ça. Et en fait, il faut ensuite que le petit truc là, il tourne, et bien on le mette au bon endroit. Oh là là ! Magnifique ! Euh... Alors non, il est pas là, d'accord, mais j'oublierai pas de le remercier. J'oublierai pas de le remercier. C'était Momo. Déverrouiller une porte rien de plus facile. Oh, crocheter c'est trop bien. Moi, je veux des serrures plus dures que ça, là. C'est ça. Profite de l'émote poupe. Alors du coup, fouillez. Oh ! Penthouse, 21 août 2070, 22h31. Un disque contenant des enregistrements provenant des caméras de sécurité du bâtiment. Cet objet a été ajouté à l'inventaire de Franck. Mais super ! C'est un enregistrement des caméras de sécurité. Peut-être que l'un des gardes avait prévu de l'emmener avec lui. Pour des raisons purement éthiques, sans doute. Ah bah oui. La meilleure. La meilleure émote. Trouver tous les enregistrements de surveillance. Ah putain, c'est... C'est... Attends, c'est du secondaire ça, non ? C'est du secondaire. Révélation. Moi, je veux tout trouver, moi. Ecoutez, moi, vous savez, les objectifs secondaires, c'est ma vie. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Euh, bah, je vais fouiller avec elle, peut-être. Non, elle a 3 PA encore. Ah, mais peut-être que j'en aurais besoin. Attends, je vais peut-être fouiller avec lui, non ? Ouvrir, ouais, c'est bon, vas-y. Mauvaise idée, les analgésiques au volant. Je ferais mieux de les prendre. Oh yeah, trop bien. Aller au 19ème étage. Attends, on peut ouvrir la porte aussi ? Pourquoi on n'irait pas à la salle de maintenance ? Ouvrir la porte ? C'était sûr. C'était tellement sûr. Oh, pardon ! Alors, j'ai fait un peu du caca, là. C'est pas grave, ça se relance. Tout va bien. Je voulais charger. J'ai manifestement foiré. Bien sûr. C'était laquelle ? Ah ! Il y en a une des deux, c'était la dernière. Je sais plus laquelle. On va dire celle-là. Tour 3 ? Donc ça, ça a été fouillé. Ça, ça n'a pas été fouillé. Et je l'avais utilisé lui pour le faire. Ah, j'ai foiré. J'étais sûre que ça allait mal tourner, cette voiture. C'était obligé. Donc pour moi, on a... Oh, il y a des traces de sang. Eh, venez voir ça ! Putain, tout ce sang ! Il y en a de l'ascenseur jusqu'à l'autre côté du portail. Il a dû se passer quelque chose de vraiment, vraiment pas cool. C'est pas comme ça d'habitude. Merci, c'est bon à savoir. Ouais, super. Ah, il y a une autre voiture ! Attendez. Est-ce que je peux effacer une sauvegarde ? Pas du tout. Je vais faire sur les deux. Ouais, voilà. Donc celle-là, est-ce qu'il y a moyen de fouiller ? Il n'y a rien de valeur à l'intérieur. Oh, dommage. Ok, donc il ne reste qu'un PA. On a les traces de sang à l'ascenseur, mais moi, j'irais bien... Ah, elle, elle peut encore fouiller ça. Elle, elle peut, mais après, il ne lui reste plus. Il ne lui reste plus rien. Il y a des analgésiques pile entre les plats emportés en décomposition et les seringues. Cool ! Et il faudrait qu'on ouvre la porte, du coup. On n'a aucune raison d'aller là-dedans. Ah ! Bah si, pour le fun. J'aime bien, moi. Ok, et là ? 19ème étage, du coup. Attendez une minute. Il y a des caméras qui surveillent cet ascenseur. On ferait peut-être mieux d'éviter de nous déplacer à visage découvert. On devrait pouvoir les désactiver facilement. On pourrait tirer dessus. Ou peut-être plutôt trouver un moyen de les éteindre. Je vote pour l'approche de Gavin. Ça me paraît plus sage que de tirer à tout va dans des bureaux. Comme vous voudrez. On doit trouver un terminal de sécurité. Il permet de contrôler à distance les systèmes de sécurité du bâtiment. On devrait pouvoir y désactiver les caméras. Ok, alors dépêchons-nous de trouver ce terminal de sécurité et continuons à avancer. Cool. Donc on doit aller là, du coup. Mais il faut que je passe mon tour. Ah, je peux entrer. Ça va. Sundaygold a décimé les autres concurrents. Il les a littéralement mis en pièce. Ce cabot est une vraie machine à tuer. Il est plus fort d'année en année. Hé ! Qu'est-ce que vous faites ici ? De toute façon, on était partis pour un combat. Hé ! Non, mais je rêve ! Qu'est-ce que vous foutez là ? C'est drôle. J'allais vous poser la même question, les filles. Fermez-la. Vous allez passer un sale quart d'heure. Let's go. Par contre, on n'a plus de PA, donc on va tous se garder. Voilà, on va tous se protéger. Oh putain, elle a raté, heureusement. Mais pourquoi lui ? Pourquoi lui ? Pourquoi lui ? Voilà, comme ça, on peut de nouveau attaquer. Le fusil, j'ai peur quand même que... Ah, le couteau ! Attends, ils sont résistants au couteau ? Ou le couteau, ça fait plus de dégâts ? Au revoir. Bien ! Oh ! Ok. Pas mal. 85, ah ouais ! Elle est pas bien, elle. Allez, bam ! Une de moins. Ok, niveau vie ça va. Est-ce qu'on retire une fois. Oh ! Ah ouais, il lui a fait 38 quand même. Ouais. Je crois qu'elle, elle peut soigner. Bah, il est raté, il paraît pas étonnant. Compétences. Rafistolage. Ça lui a... Ah, c'est bien, ça lui a rendu pas mal, ok. On va essayer d'attaquer, hein. C'est ça qui va le faire... Qui va le mettre à terre plus facilement. Il a encore sonné. On peut tenter. Yeah ! Cool ! Ah, Sally a un niveau supérieur. On va regarder. On va regarder après. Pas de sang, hein ? Là, je crois que c'est raté. Va te faire foutre, Franck. Sérieux. Je te l'avais dit. Tu peux faire les plans que tu veux. Face à l'ennemi, tout se casse la gueule. Il a pas tort. Alors, base de données. Du coup, on a quoi en condition ? Manœuvre d'évitement. Le personnage se concentre sur les menaces à proximité afin d'obtenir un avantage défensif. D'accord ? Les persos. Ah, on a rencontré les agents de sécurité. Membre de rang inférieur du personnel de sécurité de Hogan Industries. Ils protègent les intérêts de la société contre les intrus et assurent la sécurité des employés. Ils possèdent un entraînement de base au combat et peuvent aisément neutraliser les menaces du fait de leur grand nombre. Ok. Et on a eu officier de sécurité. Officier responsable de l'encadrement du personnel de sécurité de Hogan Industries, chargé de protéger la société des menaces externes comme internes. Ils assurent la coordination des équipes tactiques en cas d'attaque et assurent l'arrivée de renforts si nécessaire. Ok. Là, c'est bon. L'inventaire. Ah oui, parce qu'on a récupéré des analgésiques et tout. Les clés. Ah oui, on a ça. Compétences. Alors, il faut que Sally, on lui mette... Donc, elle a quoi ? Elle a deux points. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre ? Ah oui, je voulais mettre robustesse, moi. Du coup, elle utilise sa force physique exceptionnelle pour réaliser des actions d'exploration. Ça peut être utile. Euh... Bagarreur ou rafistolage ? Ah ouais, c'est qu'avec des armes du type bagarreur. Je ne sais pas si j'ai des armes du type bagarreur, moi. Provocation. Arme de poing. On va peut-être lui mettre le rafistolage. Qu'est-ce que j'ai en inventaire ? Attends. Euh... En armes. Ouais, c'est stand. Ah, c'est bagarreur. J'aurais pu le mettre. Bon, tant pis, c'est pas grave. Ok. Bon, bah, faut qu'on termine le tour. Il me reste ci. Attends, il me reste un PA avec eux. On va quand même essayer d'y aller. Euh... C'est trois PA pour fouiller. Examiner, tiens. Quelqu'un a laissé une cafetière allumée. Ok. Changer de chaîne. Quel est l'intérêt ? Je ne sais pas. Je ne vais pas utiliser un point pour ça, quand même. Établi. Un bon espace de travail pour réparer tout et n'importe quoi. Avec les bons outils, bien sûr. Ok. Euh... Fouiller, non. Il y a le panneau électrique. Un panneau électrique. Le contrôle-t-il ? Ok. Après, le reste, je pense que c'est mort. Je n'ai pas assez... Ah ! Non. Je n'ai pas assez de PA. Ah, il y a des affiches. Ogan Telecom, connectons le monde. Ok, il y a Ogan Rides. Allons-y ensemble. Délices, little Jenny, du bonheur en bar pour toute la famille. Bon appétit, bien sûr, du coup. Je n'ai rien d'autre. Ah, il y a une veste. Je suis sûre que c'est encore 3 PA pour fouiller. Il y a la bouteille de gaz. Une bouteille de gaz standard, mais la valve a l'air d'avoir lâché. Ah, on peut prendre la valve. Pas mal. Le futur livré chez vous aujourd'hui. Ok, super. On termine le tour, allez. Ah bah oui, oui, niveau d'alerte en hausse. Pendant ce temps... Oh non, encore du bas de la bagarre. En fait, je pense que la technique, c'est quand on a une phase d'exploration et qu'il y a un combat dans cette phase-là, essayer de se mettre en garde un max quand on sait que c'est quasiment fini, que le combat est quasiment fini pour récupérer nos PA, en fait. Je pense que c'est la meilleure technique. Bah là, du coup... Ah ouais, parce que là, en plus, il faut que je fasse gaffe. Oh, purée, le coup critique. Il va falloir que j'alterne les gardes. Oh, purée, super ! Bah peut-être Raphistole, j'en ai mis là, non ? Oh, bien ! Euh... On va attaquer, vas-y. Quoi, le critique ? Ouais, l'autre, il va lui rester 4 PA, quoi. Non, c'est bon. Lui, c'est 1, je crois, pour attaquer, donc ça va. Nickel. Ah, Gavin, là, plus un niveau. C'est beau, hein, quand même. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre, du coup ? Le niveau d'alerte augmente à chaque tour. Les face-à-face avec l'ennemi sont plus risqués lorsque le niveau d'alerte est élevé. Ah, super. Compétence de Gavin. Qu'est-ce qu'il a, lui ? Maîtrise des armes de corps à corps puissante. Piratage. Ah, ouais, il faut peut-être améliorer le piratage. Et je pense, peut-être, les... Ouais, qu'il tape fort, parce que là, il tape pas très fort, lui. Ok. Et alors, du coup... Tour et phase. Attends, c'était quoi qu'on a eu ? Consommable ? Ah, c'est juste inconsommable qu'on a eu ? Ok. On va sauvegarder sur les deux. Ok, tour 4. Bah là, il va falloir fouiller. Attends, parce que le problème, c'est que lui, peut-être qu'il faudra qu'il pirate. Il y a tellement de trucs à fouiller, en fait. Pour rien, hein ? Je suppose que c'est moins efficace de gérer le stress. D'accord, il y avait des tranquillisants. Et des stimulants. Et elle, elle a déjà plus de PA. C'est ouf, hein. Donc, il peut pirater. Qu'est-ce que tu fais là, Gavin ? Bah, tu vois, j'ai construit cet appareil qui me permet d'interagir avec n'importe quel système protégé par mot de passe. Il décrypte les données en un code numérique que tu peux deviner en tâtonnant. Il te donne aussi des indices pendant que tu essaies de trouver le code. Plutôt cool. Claire, à mort. Tu entres une combinaison. L'appareil te dit si tu es proche ou pas du code correct. Et tu ajustes à partir de l'acompris. Ok. Mais il faut quand même faire gaffe. J'ai droit à quelques essais avant que le système me déconnecte et se réinitialise. J'ai un compris, là. Ah ouais, j'ai 12. Vert, l'un des chiffres est correct et se trouve dans la bonne position. Jaune, l'un des chiffres est correct mais se trouve dans la mauvaise position. Et rouge, l'un des chiffres est incorrect. Oh là là. Bah du coup, ouais, j'ai fait un, deux, trois, cinq. Ok, il y en a deux qui ne sont pas dedans. On peut utiliser un, deux. Deux qui ne sont pas dedans, un à la bonne place et un qui n'est pas à la bonne place. Un. Cinq, trois, deux. Au revoir. Ok. Donc, il y en avait un qui était à la bonne position. Alors, c'était peut-être le deux, du coup. On va essayer. Alors, je pense que un et deux, donc attends. Du coup, ça serait... Est-ce qu'on peut mettre... Cinq. On va dire que le deux, il est à la bonne position. Le un, je l'ai mis là. On va le mettre là. On va mettre un trois là. Ok. On n'en a toujours que deux et qu'ils ne sont toujours pas à la bonne position. En fait, il aurait fallu que je fasse des suites de chiffres. Ah bah non, c'est con. Je n'aurais pas pu savoir lequel est à la bonne position. Quand c'était ici, il y en avait un ou c'était correct ? Est-ce que c'est peut-être le cinq à la fin ? Si on faisait deux, un, trois. Je dirais que c'est le cinq. Parce que le deux, on l'a changé de place. Le un aussi. Le trois. Ah, ou le trois alors, qui serait à la bonne position. Ouais, parce que la première tentative, on a fait 35. Donc ça peut être ou le trois ou le cinq. Est-ce qu'on mise sur le cinq ? Qu'est-ce qu'on fait ? Deux, un. On peut faire deux, un, cinq, trois pour voir. Ah bah non, mais on ne saura jamais. Deux, un, cinq, trois. Est-ce que ça peut être ou le trois ? Ça peut être ou le trois ou le cinq. Qui est à la bonne place. Ah, parce que c'est ça, c'est l'un des chiffres en plus. C'est pas genre... Ouais. Qu'est-ce que j'ai pas essayé ? Mettons qu'on laisse le cinq à la fin. On va faire trois. Deux, un, cinq. Il y en a deux à la bonne place. Est-ce que ce serait deux et cinq ? Donc je fais un, deux. Bah non, un, deux, trois, cinq, on l'a fait. Donc ça pourrait pas être ça. On a déjà fait un, deux, trois, cinq. Et on en avait un à la bonne place et un pas bon. Là, on en a deux. Ils sont corrects et dans la bonne position. Et par contre, deux qui sont refusés. Donc clairement, deux qui n'ont rien à foutre là. Ok. Donc du coup, il y en a deux à éliminer. Bah à la rigueur, on peut laisser le trois au début et le cinq à la fin. Et faire, je sais pas, trois, trois, cinq, cinq, un truc comme ça. Oh ! C'était ça, trop bien ! Ce système d'exploitation est connu pour ses failles de sécurité. Et j'ai peut-être aussi rajouté quelques portes dérobées pour votre humble serviteur. Juste au cas où. Oh, trop bien ! Bon bah ça, c'est fait. Donc, accéder à l'ordinateur. Ah ouais, mais attends deux secondes, quoi. Toi, t'es où ? Toi, t'as six. Qu'est-ce que tu pourrais faire ? Putain, fouiller la trousse. Est-ce qu'on en a besoin ? Pas trop. Peut-être fouiller les casiers, quoi. Ah ! Un gilet pare-balles. Eh, super ! Ah, ça, c'est cool. Ça, c'est utile. Bah, du coup, ouais, tant pis, on utilise les derniers pour ça, hein. Oh ! Les redancrades. Putain, on a encore un truc... Fait chier, quoi. En fait, le truc, c'est que je veux essayer de trouver les... Je veux essayer de trouver les... C'est assez reposant, mais voyons ce qu'il y a sur les autres chaînes. Ah, ça nous a fait gagner du sang froid. Ok, super. Bon, donc, du coup, je crois qu'on n'a rien d'autre à fouiller. On a fait les deux vestes, on a fait les deux casiers. On n'a pas fouillé les tabli, on ne peut pas. On aurait pu faire l'armoire à pharmacie, mais en vrai, est-ce utile ? Je ne sais pas. Du coup, on va pénétrer dans l'ordinateur. Hogan, Prometheus, ok. Sécurité, surveillance, désactiver les caméras. Voilà, nickel. Et maintenant, le statut. Ok, bah retour. On est bon. Et voilà. Excellent. Les caméras sont désactivées, on va pouvoir entrer dans l'ascenseur sans se faire repérer. Tu vois, Franck, Gavin a du talent. Ouais, sûrement. Et probablement aussi la chaude pisse, le saligo. Mais pourquoi ? Pourquoi la chaude pisse ? Pourquoi l'agresser comme ça, le pauvre ? Qu'est-ce que je peux faire ? Statue d'alerte, inattentif. Ah, personne n'a remarqué votre présence. Baladin, c'était super. C'était genre les mondes d'Aria, mais baladin, quoi. Franchement, c'était trop, trop, trop bien. Vraiment, pour moi, un jeu à faire, quoi. Un jeu à faire à plusieurs, ça peut être vachement cool. Rejouable, parce que quand, en fait, t'as différentes, je pense, t'as un nombre de semaines pour résoudre les événements. Donc, du coup, au début, tu sais pas forcément quel move faire, quoi. Donc, ça peut être cool. Ça peut être grave, grave cool. Je voulais faire un truc et j'ai oublié. Non, je sais plus. Alors, lui. Je peux pas fouiller, je terminerai bien le tour. J'ai repéré quelque chose de suspect. Je veux voir ce que c'est. Aïe, 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 aïe. Notre position est grillée. Non, mais normalement, on y va. Moi, je veux juste aller choper un truc, en fait. Oui, j'ai compris que c'était en hausse, mais c'est pas grave. Ok. Donc, l'établi, ça sert à rien. Est-ce que j'ai autre chose que je pourrais fouiller ? Ah oui ! Prendre la valve. La valve ne tenait pas, aucun problème. Objet clé, une valve universelle standard. Yeah ! Ça, c'est cool. Mais ce jeu-là, il promet de fou. Je sais pas, c'est toi qui m'en avais parlé ou pas ? Je me souviens plus qu'il m'en a parlé de Sunday Gold. Ok, et du coup... Bah, let's go, en fait. Aller au 19ème étage, non ? Ok, Gav, quel étage ? 19ème. Let's go. Oh non, c'est fini ! C'est fini ! C'était trop bien ! C'était trop trop bien ! Je vous remets le lien du jeu dans le chat. Oh, c'était génial ! Ah, j'ai atteint. Bon, je vous le dis, clairement, le jeu sera fait. Le jeu, pour rappel, le jeu sort le 13 octobre et ça sera fait. Ça sera fait, mais automatiquement, le jeu a l'air juste trop, 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 trop bien. Oh, c'était trop comme ça. Sous-titrage FR ?